Je reviens ici sur un sujet qui passionne beaucoup la jeunesse africaine. Face à ma jeunesse africaine, beaucoup de personnes, et des personnes aussi anonymes, qui sont intéressées par les pactes de richesse. Comme je le disais, il y a nombreux qui sont intéressés par les pactes de richesse, que ce soit l'alliance avec Mami Wata, que ce soit la bague de richesse, que ce soit le porte-monnaie magique, que ce soit être en contact avec une entité qui va vous faire gagner de l'argent. Les gens me demandent, est-ce que réellement ça existe ? Je leur réponds toujours, je n'ai jamais cessé de dire et de le répéter. Les pactes de richesse existent bel et bien, mais il y a plusieurs sortes de pactes de richesse. Il y a plusieurs sortes. Et surtout, ça dépend du niveau de celui qui est en train de faire cela. Il y a plusieurs écoles. Il est possible de faire des pactes de richesse jusqu'à avoir de l'argent liquide, cash. Je dis oui, très bien, on le fait. Ça se fait, mais pas n'importe qui. Il faut savoir qu'il y a des grands maîtres spirituels comme moi. Ils peuvent faire des pactes de richesse, c'est-à-dire faire jusqu'à ce que vous obtenez de l'argent liquide. Et en faisant un travail profond, en faisant des grands rituels pour écarter les conditions et que vous puissiez maintenant avoir votre argent et que vous mangez tranquillement, sans transpiration, sans inquiétude, sans avoir affaire à des conditions extrêmement compliquées. Et il y a aussi des gens qui sont des adeptes du diable, c'est-à-dire qui fonctionnent avec Satan. Leur objectif, leur rôle, c'est d'apporter un massement de clients qui vont être pris dans les pièges avec l'argent et ils vont maintenant vendre leur âme au diable. Même comme il y a des gens qui me contactent directement, ils disent que sans embâche, ils veulent faire le pacte de richesse pour avoir de l'argent. Ils sont prêts à vendre leur âme au diable. Je leur dis que non, je ne fais pas ça. Je ne suis pas un agent de Satan pour amener les gens à faire le pacte de richesse contre le sang, vendre leur mère, vendre leur père. Il y a des gens qui me proposent leur père, il y a des gens qui me proposent leur mère, leur fils, tout ça. Je refuse que je ne me fais pas ça, je ne suis pas un maître spirituel. Il faut seulement mettre les moyens qu'il faut pour atteindre votre objectif. Il faut seulement mettre les moyens qu'il faut pour avoir de l'argent, pour atteindre votre objectif. En évitant des conditions trop compliquées. Quand vous venez me voir, vous dites que vous voulez faire le pacte de richesse, vous voulez être riche. Mais vous n'avez rien. Ben, comment vous n'allez avoir pas de richesse ? Même la simple moto a besoin de carburant pour rouler, pour vous transporter. Si vous dites que vous voulez aller à un endroit, il faut absolument un moyen de transport. Même le ticket, il faut payer le transport. Mettre le carburant dans la moto bien à la voiture qui doit vous conduire. Il n'y a rien de gratuit sur terre. Il y a des loges sataniques. Il y a des sectes pernicieuses. Lorsque vous entrez dedans, on ne vous demande plus que rien. Parfois, on vous dit ouvertement ce qu'on attend de vous, c'est-à-dire vendre quelqu'un. Ou bien, on vous propose de livrer des gens. Il y a des sectes sataniques. Il faut aussi ça. Il y a de ces tontines douteuses. Quand vous entrez là-dedans, même le premier jour, vous bouffez la tontine. Elles sont des dizaines de millions de francs. Vous prenez, vous sortez avec. Quand vous entrez, vous ressortez avec de l'argent. Comme vous pouvez aller chez un marabout qui traite avec Satan, qui traite avec l'Ethèvre, qui traite avec les sectes. Vous vous entrez comme ça pour le problème du pacte et des richesses. Le même jour, vous ressortez de là avec l'argent. Ou bien, deux ou trois jours après, le temps de conclure le pacte. Et vous savez l'argent. Il y a des gens dont on est obligé de rattacher un serpent qui doit leur vomir de l'argent. Il y a d'autres personnes dont, dans le piège auquel on les attire, ils sont obligés de livrer des gens, de livrer des victimes. Par exemple, on vous donne le pouvoir d'attraper une victime. Et c'est cette victime-là qui va vous vomir de l'argent mystiquement. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? On leur donne un pouvoir dont ils vont aller attraper une victime. Il y a un code pour réussir à établir le contact. Il va disparaître avec la victime. Il y a par exemple le secret du baiser. C'est-à-dire que si le monsieur réussit à s'approcher de la victime et lui donner un baiser, immédiatement ils disparaissent. Et ils se retrouvent au temple, au temple secret. Là où on donne maintenant, lui donner de l'argent. Il y a plusieurs façons. Parfois, on vous demande de livrer des victimes. Et ce n'est pas ces victimes-là que vous serez maintenant désormais servis. Sur toutes les loges, sur tous les sectes pernissueux, les loges sataniques. Donc faites beaucoup attention. Il y a aussi ces aventuriers qui veulent toujours taquiner le diable. Ou bien ils viennent se livrer comme ça, indirectement, et que je les repousse. Ceux qui veulent, parce qu'ils ont dépensé 20 000 francs CFA, 15 000 francs CFA pour devenir millionnaire. Par exemple, ces gens qui me contentent, par exemple, pour le porte-monnaie magique. Et quand je donne le prix du porte-monnaie magique, ils se mettent en marchandise. Ils se mettent en marchandise. Ils disent que c'est trop cher. Parce que vous ne pouvez pas prendre tant, 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 tant. Et l'un dit que ce n'est pas du Bayam Salam, ici. Ce n'est pas le marché central. Ce n'est pas le supermarché ou bien boutique. Ou tu prends une marchandise, il faut maintenant marchander le prix. Quand vous voulez maintenant acheter un rabais, comme maintenant. Et la plupart de ces gens, quand on leur demande, vous voulez avoir combien. Il faut coûter le montant. Ils bombardent les prix, ils bombardent le montant. Alors que quand on leur demande de sortir l'argent pour obtenir ce qu'ils veulent, ils refusent. Ils refusent carrément. Ils disent que c'est trop cher. Et on leur demande, en retour, vous voulez maintenant avoir combien. Que ce soit par jour ou bien par mois ou par semaine. Mais en un seul coup. Il faut entendre le montant. Et je leur demande que, ok, vous prononcez les chiffres comme ça. Les 1 million par jour. Les 2 millions par jour. Les 5 millions par jour. Mais on vous demande un petit peu de participation comme ça. Vous refusez. Vous dites que vous n'avez rien. Alors, vous allez devenir riche. Ça, ce sont des gens comme vous. Qui allez dans des sectes sataniques. Des loges sataniques. Les marabouts qui traitent à vrai dire. Vous êtes leurs victimes. Ils vous prennent facilement. Vous allez avoir l'argent 7. Mais vous allez consommer pendant combien de temps. Et il y aura des conditions extrêmement compliquées. Parce qu'il faut livrer des gens. Il faut verser le sang. Au départ, on va vous dire. Non, non, non. Non, ne verser pas le sang. Et vous obtenez facilement l'argent. Mais vous tombez dans le pêche. Parce qu'on vous dit de faire ceci. Vous refusez. Mais vous voulez la faciliter. Quand vous demandez un certain montant pour avoir une certaine somme d'un seul coup ou bien régulièrement. Disons par exemple les gens qui disent qu'ils veulent avoir 100 000 francs par jour. En 10 jours, ça fait 1 million. En 20 jours, ça fait 2 millions. En 1 mois, ça fait 3 millions. Vous avez ça régulièrement. Vous pensez que ça sort d'où ? Que celui qui vous fait gagner cela n'a rien à faire avec cet argent. Il faut bien réfléchir. Il n'a rien à faire avec cet argent. S'il veut que vous l'obtenez comme ça chaque jour. Il faut bien réfléchir. Il n'y a jamais rien pour rien. Et il y a toujours un prix à payer. Et que vous puissiez avoir l'argent comme vous voulez. Il y a des gens qui font des rites. Des pactes, ils ont de l'argent. Ils achètent des voitures, construisent des maisons. Et juste d'un bien. Mais quand ils respectent les conditions, ils suivent ce qu'on dit de bout en bout. Ils obtiennent leur argent sans faute. Et pour continuer dans le même ordre d'idée, il y a des individus. Lorsqu'ils engagent les pactes de richesse, que ce soit pour la bague magique, que ce soit pour la bague de Mami Wata, que ce soit pour le pont de monnaie magique, on leur demande des choses à faire pour que leur objet puisse commencer à produire de l'argent. Ils crient au scandale. Ils disent que non, j'ai déjà donné mon argent, je m'attendais à avoir de l'argent. Mais on dit, effectivement, il y a des rituels à faire. Si on ne fait pas des rituels, comment vous allez pouvoir activer votre article ? On vous dit ce qu'il faut faire et que vous puissiez avoir votre article qui marche, qui fonctionne comme vous le souhaitez, comme vous l'avez demandé. Vous criez au scandale. Et après, vous allez dire que vous avez été annaqué par le Grand Maître Saint-Boumantana. Avant même de m'avoir contacté, vous aviez dit que vous avez été maintes fois annaqué. Je me demandais est-ce que par vous, est-ce que je pourrais finalement obtenir la richesse ? Je lui ai dit oui. Je suis un Grand Maître Spirituel, c'est mon travail. Et je lui ai dit voilà ce qu'il faut faire. Vous êtes toujours en train de bombarder des questions. Est-ce qu'il y a ceci ? Est-ce qu'il y a ceci ? Je lui ai dit que non, c'est ésotérique. On ne dévoile pas tout au départ. On ne va pas à part, pas à part. Vous dites vraiment, je dis cela, je dis cela. Mais vous voulez punir quelque chose et vous ne voulez pas respecter ce qu'il faut faire. Vous commencez d'abord par dire je ne veux pas de trucs avec des conditions. Je ne veux pas de trucs avec des conditions difficiles, compliquées, mais vous voulez l'argent. Et vous ne voulez pas respecter les conditions. Cela ne se fait pas. Je le dis en prenant un exemple. Vous faites une installation électrique sur vous. C'est-à-dire que vous mettez le courant dans la maison. Le courant vous donne très bien l'électricité. Cela vous éclaire jour et nuit. Cela vous fait marcher vos appareils, votre réfrigérateur, votre machine à écraser. Cela fait marcher votre télévision, votre ordinateur. Tout ce qui marche à courant, cela marche à merveille. Cela recharge votre téléphone. Mais il y a des règles à respecter. Par exemple, on dit, ne laissez pas longtemps traîner le chargeur sur la ravage. Sinon, ça va créer votre chargeur. Quand vous ne respectez pas, ça crie le chargeur. On dit, lorsque le courant part, éteignez le compteur. Parce qu'il y a un risque d'incendie lorsque le courant revient. Si vous ne respectez pas cela, votre maison va prendre feu. Vous allez accuser qui ? Vous allez accuser la compagnie d'électricité. Alors que vous n'avez pas à respecter les règles. Il y a aussi ce qu'on appelle la sécurité. Si le courant est blessé, vous êtes en train de travailler sans protection. Cela vous frappe. Il y a des agents d'électricité qui sont morts sur le poteau. Ils sont en train de rétablir le contact, de rétablir le courant. et ils travaillent sans précaution. On le voit électrocuter sur le poteau. Parce que le courant ne pardonne pas. Quand on ne respecte pas la sécurité, le safety, ça vous brille, ça vous brûle, ça vous électrocutre. C'est la même chose avec les pactes de richesse. Quand vous traitez avec des entités, il y a des conditions qu'on donne, des règles à respecter. Si vous ne respectez pas, ça vous frappe. Il n'y a rien sans conditions. Sauf que, dans toutes choses, quand les conditions sont assez compliquées, assez dures, en provenant les moyens de contrôlement. Et c'est ce que je fais. Je suis capable d'atteigner les conditions difficiles et de faire à ce que vous puissiez avoir votre argent et manger tranquillement. Les gens me demandent aussi, est-ce que cet argent-là, est-il possible de réaliser des choses, d'investir ? Je dis, oui. Effectivement, quand moi je travaille et que vous avez votre argent, vous pouvez faire les choses de vos ailleurs. Acheter, investir, construire, ouvrir des lieux de commerce, se lancer dans des business. Si bien que lorsque vous ne vivez plus, ces choses-là restent et la famille peut en profiter. Par contre, dans les pactes sataniques, lorsque vous mourez, et surtout que vous avez toujours un temps de vie très court, toutes ces choses-là prennent feu, toutes ces choses-là disparaissent. Si c'est la voiture, ça commence à faire des accidents, tomber en panne. C'était pour vous apporter un petit éclairage sur les pactes des richesses. Mon numéro de contact est toujours le plus 237, 6, 72, 48, 27, 63. Je suis à Douane au Cameroun. Ne vous faites pas en marquer. Et si vous suivez parfois une de mes vidéos et qu'à la fin, il n'y a pas le numéro de contact que je donne, sachez que c'est quelqu'un qui a piraté ma vidéo et a coupé la partie où je ne donne pas mon contact. Sous-titrage ST' 501